Un abri de gare, c'est un lieu d'attente pour la clientèle. Les abris, traditionnellement, sont de grande dimension, assez haut, et qui abritaient très mal la clientèle. Pour faire évoluer nos abris, nous avons voulu proposer des équipements novateurs qui n'existaient sur aucun autre abri. Un écran tactile, une information en temps réel des départs de train, des prises USB, des prises de courant, une cireuse à chaussures, des miroirs. En arrivant sur le quai, ce que l'on peut voir dans l'abri, et qui saute aux yeux, c'est un afficheur. Cet afficheur reprend la production en temps réel de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques situés au-dessus de l'abri. Suivant ses envies, le client pourra découvrir dans cet abri trois zones qui pourront répondre à son attente. Une zone confortable, une zone un peu réchauffée, qui permet d'attendre tranquillement le train. Un espace interactif, et puis aussi un espace d'échange, de convivialité. Nous avons appelé cet abri éco2 confort, d'abord parce que économique. Nous avons, dans un minimum d'espace, concentré un certain nombre d'équipements pour un maximum de confort. Éco2 également parce que écologique. Cet abri a été calculé pour être autosuffisant au niveau de sa consommation de chauffage et de sa production d'énergie. Nous avons également, dans cet abri, employé des circuits courts pour sa construction, en faisant un appel aux matériaux ou aux entreprises de la région. Circuit court, c'est donc moins d'émissions de CO2, et c'est pour cela que nous avons installé des panneaux photovoltaïques en voiture. Cet abri a été installé en gare de Lens, sur un quai central desservi par des TGV, par des TER. L'écran digital qui est proposé permet d'avoir accès aux informations de la gare, son fonctionnement, ses horaires. On pourra également avoir un lien avec l'office de tourisme pour avoir des informations sur les événements de la ville. Dans la zone confortable, nous avons souhaité retrouver une ambiance chaleureuse. De fait, nous avons mis des sièges en bois, et au sol, nous avons mis un plancher bois qui sert de tapis. Retrouvez un peu une ambiance intime, une ambiance comme à la maison. L'accès de cette zone confortable sera également possible pour les personnes en fauteuil roule. Nous avons fait le choix d'un éclairage par LED dans cet abri, de façon à minimiser sa consommation. L'abri est équipé d'un détecteur de mouvement qui permet d'influer sur le niveau d'éclairage de l'abri. Cet abri présente une particularité intéressante. Nous avons souhaité qu'il soit chauffé, plus exactement réchauffé, que le client, en rentrant dans cet abri, puisse trouver une température de plus 5 degrés par rapport à l'extérieur. Petit clin d'œil également, nous avons mis sur une des parois de l'abri un écran végétal. Pour assurer la tranquillité de la clientèle, nous avons souhaité installer 3 caméras, une dans chaque secteur. L'implantation de cet abri en gare de Lens est une première. On a voulu pouvoir l'offrir à une diversité maximale de clientèle. Je pense que ce nouvel abri est assez innovant par rapport à toute la connectivité, par rapport au Wi-Fi. Pouvoir recharger son téléphone, son antithère, etc. C'est nouveau, c'est pratique. Moins coûteuse pour le pays, en énergie, également en pollution. Moins coûteuse pour le pays, en énergie, également en pollution.